Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite, Battle Royale, dans laquelle je vais jouer sur Narder & Totten, la fameuse map de Call of Duty Zombie en version Fortnite. Et oui, mais avant, on va faire le point sur les différentes nouveautés qu'on a eues sur le jeu cette semaine. Alors, elles sont pas bien nombreuses, mais il y en a tout de même, allons voir ça donc directement en labo de combat. C'était pas évident, mais j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. Alors déjà, la première nouveauté, je pense que vous la voyez de vos propres yeux, c'est Galactus, Galactus qui n'est plus très loin du coup de notre chère île de Fortnite. Regardez ça de plus près avec le petit viseur de sniper. Ouh loulou, il est très proche. Bon, de toute façon, on suppose que le boss fight, ce qui sera sûrement un boss fight, l'événement de cette saison, ça va intervenir à toute fin de saison. Écoutez bien d'ailleurs, quand on vise, on entend bien un bruit. Ah, ça fait plaisir quand même. Surtout que là, on l'a bien en modèle 3D. Avant, tu sais, c'était une vieille image un peu en mode PNG qu'on avait en fond, qu'on voyait très peu. Bon, là maintenant, même sans viseur de sniper, on le voit très bien et on voit que du coup, il est en 3D et tout. Ça donne envie, hein. Ça donne très envie et même là, tu vois, je pense qu'il est encore assez loin de l'île et pourtant, il est big. J'imagine pas, une fois qu'il sera arrivé, à quel point il sera énorme ! J'ai trop hâte. J'ai beaucoup trop hâte. Ça va être vraiment énorme, cet événement de fin de saison. Ah, il n'y a plus beaucoup de temps à attendre, hein. Moins d'un mois, de toute façon. Mais ça donne vraiment beaucoup trop envie. Regardez-moi ce big boy ! Qui va peut-être tout défoncer, hein. On sait pas. On sait pas du tout ce qui va se passer. Et la deuxième nouveauté, vous la voyez actuellement sur moi, c'est un jetpack ! Nouveau jetpack ! Du coup, attention, le réacteur dorsal de Stark Industries. Monsieur Stark a fourni ce système de vol entièrement équipé. Se déclenche en sautant pendant que vous êtes en l'air. En gros, c'est le même fonctionnement, de toute façon, que le jetpack qu'on avait auparavant. Il y a de cela quelques... Eh, on peut dire quelques années, hein. Il commence à dater tout de même, le jetpack. Mais en mode reskin. J'ai quand même l'impression qu'il est vachement nerf par rapport à la première version du jetpack. Parce que, vous allez le voir, là, regardez. On l'utilise très peu que, hop, il va être déchargé. Bon là, on peut l'utiliser à son. De toute façon, on n'a pas de dégâts de chute en labo de combat. Donc, ouais, il se décharge quand même très, très vite. Même, regardez, la barre, là, on va dire, ça, c'est un peu l'équivalent de l'essence. Il n'y en a pas non plus énormément. Donc, bon, le jetpack ne va pas être très, très intéressant. De toute façon, à utiliser in-game. Tu peux le récupérer un peu partout, en plus. Il est dans les coffres. Je n'ai pas été voir, mais je suppose qu'on peut peut-être même le trouver, du coup, dans les... Les petits drones qui se baladent au niveau des zones de largage des Quinjet. C'est largement possible. Mais, en tout cas, c'est disponible dans les coffres. Donc, tu peux les trouver vraiment partout. Solo, duo, section. C'est dans tous les modes. Même en Ford Empowerment, d'ailleurs. Oula, ça peut être sympa. Mais bon, ce n'est pas ça qui va vraiment impacter de manière très importante le gameplay, je suppose. Parce que, regarde, là, je suis seulement deux utilisations de jetpack. Et la jauge, elle n'est pas encore, on va dire, à un quart d'utilisation. Mais on n'en est plus très loin, déjà. Donc, ouais. Je ne suis pas très convaincu, moi, du jetpack. C'est sympa, quand même, d'avoir son retour, c'est vrai. Avec son petit ruskin. Mais à part ça, bon, ce n'est pas folichon. Ce sera peut-être plus utile, je pense, pour le... Limite, l'événement. Peut-être qu'ils nous donneront, tu vois, le jetpack, là. Mais avec une utilisation illimitée pour pouvoir se balader. Un peu comme lors de l'événement de la saison 9. Entre le combat, entre du coup, Catus. Enfin, Catus qui est le devoreur. Et du coup, le mecha. Ce sera peut-être ça, plus son utilité. Parce que là, vraiment, une game, bof, bof. Et pour terminer, alors là, c'est moins une nouveauté. Parce qu'au final, c'est un peu resté en l'état. Et ça, ça fait plaisir. Parce que j'avais peur qu'il fasse comme l'année dernière. C'est que, suite à l'élan d'Halloween. Bah, tout redevienne comme avant. Je vous rappelle, l'année dernière. On a eu, du coup, l'île centrale. Qui était l'île de l'œil. Si je me souviens bien, comment elle se nommait. En tout cas, à l'époque de la saison 1. Elle était en mode ravagée. Parce qu'il y a eu le boss fight, du coup, contre le truc de la tempête. J'ai oublié son nom. Le Storm King, voilà, c'est bon. Le roi de la tempête. Et après, elle était redevenue complètement normale. À la fin de l'événement Fort Nightmare. Donc, cette fois-ci, c'est pas le cas. Alors, c'est un peu moins le cas, en tout cas. Parce que l'île est plus ravagée comme avant, tu vois. Comme pendant l'événement. Mais on a toujours les dégâts à l'autorité. Ça, ça n'a pas changé. C'est toujours présent. Donc, ça fait plaisir. Donc, je voulais quand même vous montrer ça. Bon, après, oui, vous pouvez voir là, les arbres. Les arbres, ils ont repoussé. C'est plutôt magique pour cela. Donc, oui, c'est moins ravagé. On n'a plus les bottes non plus. Ils ont disparu, du coup. Les bottes qui étaient avec leurs arbalètes et leurs lances citrouilles d'Halloween. Bon, ça, c'est plutôt logique. Et on n'a plus le truc de rituel. Mais sinon, niveau bâtiment, c'est exactement le même que pendant l'événement Fort Nightmare. Donc, ça, au moins, c'est bien. Ils n'ont pas tout effacé. Ce qui s'était passé là pendant deux semaines. Et ça s'appelle toujours les ruines, du coup. Comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. J'ai fait le point au niveau des nouveautés. Comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas très, très nombreuses. C'est pour ça, d'ailleurs, aujourd'hui, qu'on va en créatif. Pour faire un Arterum Totten version Fortnite. Aïe, aïe, aïe. J'ai trop hâte. C'est parce que, clairement, cette semaine, à part ça, il n'y a pas de nouveautés. On a des modes de jeu. Mais c'est des modes de jeu que je vous ai déjà proposés. Donc, je me voyais mal y retourner une nouvelle fois. Bise répétita. Pas très intéressant. Par contre, ça faisait quelques mois. Oui, limite. Oui, ça faisait vraiment quelques mois. Que j'attendais justement un moment comme ça, très calme. Pour pouvoir, enfin, vous proposer une map zombie comme ça, en créatif. Parce que, justement, on a quelqu'un de la communauté qui s'est amusé à recréer pas mal de maps. De Call of Duty Zombie sur Fortnite. Et ça a l'air d'être très bien fait. Parce que, forcément, moi, je n'ai pas encore testé. Ça va être une découverte. J'ai quand même lancé la map pour voir si ça fonctionnait, bien entendu. Mais je n'y ai pas joué. Donc, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais il y a l'air d'avoir la boîte mystère, système d'atouts, Gobblegum, etc. Bref, comme je vous l'ai dit, une dinguerie. Très travaillée. Donc, il n'a pas fait que Narderun Totten. Aujourd'hui, nous, on va se consacrer à Narderun Totten. Mais il y a d'autres maps qu'on va voir. Normalement, c'est écrit en plus dans l'accueil d'avant-partie. Donc, au moins, on pourra les citer plus simplement de cette manière. Donc, voilà. C'est énorme. Et c'est vrai que ça faisait quelques mois que j'attendais ça. Et on va pouvoir tester du coup Narderun Totten. Donc, dans le futur, s'il y a encore des périodes un peu creuses comme ça. Une semaine creuse où il ne se passe rien sur Fortnite. Où il n'y a rien à présenter. Pas de nouveaux modes. Pas de nouveaux trucs comme ça en général. Bon, soit ce sera un retour à une ancienne saison. Comme j'ai maintenant limite l'habitude de vous le faire. Soit ce sera du coup un gameplay sur une map zombie version Fortnite. Vu qu'il y en a plusieurs. Je peux effectivement vous faire plusieurs vidéos de ce type. Voilà, voilà. Chose intéressante à savoir également. C'est qu'il y a deux versions de Narderun Totten. Créées par la même personne. Donc, il y a sa première version, on va dire. Même s'il a été retravaillé plusieurs fois. Mais c'est le premier Narderun Totten. Et il a fait, il y a peu de temps de cela. Je crois que ça date d'il y a un mois quasiment. Il a fait du coup une deuxième version. Version Remastered. Qui est du coup une version plus travaillée forcément de la map. Donc nous, on va jouer sur la version Remastered. Peut-être qu'on ira tester la première version après. Ça dépend comment ça se passe de toute façon. Mais nous, on jouera quand même sur la meilleure version. C'est normal. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant. C'est que normalement, on a un easter egg. Alors, pas que sur Narderun Totten. Mais il y en a un sur Narderun Totten. Mais aussi du coup sur les autres maps. Donc ça, c'est énorme. Alors, je pense du coup que l'easter egg ne doit pas être si compliqué à trouver. Parce que Narderun Totten est quand même petite. Comme map zombie. Donc, ouais, on va voir. Mais ce serait bien du coup de faire l'easter egg, bien entendu. Et ça tombe bien du coup que je vous fasse les vidéos maintenant. Et le timing est parfait. Parce que vous le savez. Que du coup, on a Black Ops Cold War qui sort la semaine prochaine. Avec la map Dimashine. Dimashine qui est donc une version remake justement de Narderun Totten. Donc là, on se prépare un peu finalement à Dimashine. Avec Narderun Totten. Mais sur Fortnite. Attention. C'est sur Fortnite. Donc du coup, normalement, c'est dans mes îles rest... Non, c'est même dans mes favoris. Voilà. Donc c'est celle-ci. Narderun Totten Remastered. Let's go. Let's go, let's go. J'ai trop hâte de voir comment ça va fonctionner là. Avec les systèmes d'atouts et tout. Ça arrive vraiment d'être une dinguerie. Donc je préfère vraiment commencer toujours avec la map. La première map finalement. L'histoire du zombie. De Call of Duty. De Call of Duty zombie. Mais après, on fera les autres. Surtout qu'il y a des bêtes de map qu'il a déjà fait. Des maps qui sont quand même plutôt détaillées et tout. Et il les a déjà reproduits. Et il compte en faire d'autres en plus. Donc c'est insane. C'est tout simplement insane. Alors. Bon moi j'ai déjà pu voir du coup le ups. Après la map là, on va vraiment découvrir. Regardez ça déjà avec l'avion. L'avion qui s'est crashé et tout. Voilà. Donc là on est dans le up d'avant partie. Et justement ici on peut retrouver du coup les maps qu'il a fait à côté. Donc ces maps, on les fera sûrement dans le futur avec grand plaisir. On a du coup Shadow of Evil. Donc quand je lui dis qu'il a fait des maps un peu plus complexes. Ouais, on a quand même Shadow of Evil. Donc ça je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Mais on a Nocturne aussi. Nocturne zombie. On a Kino d'Arthogne. Parle, Kino d'Arthogne c'est comme Nardean d'Arthogne. Il avait fait une première version. Et il a fait cette version Lemastered aussi. Donc on a deux versions. Bon je pense après voilà la version Lemastered. Et bien meilleur. Et rien que quand tu vois la petite image de présentation. Là tu te dis. Ah ouais ça paraît vachement fidèle quand même. On a également Ville du coup de Black Ops 2. Qui fait partie de Transit vous le savez. On a Feruct. Et Feruct je sais qu'on a un boss fight dedans. Carrément. Il y a un Historic mais aussi un boss fight. Aussi bien il y a un boss fight aussi sur Narde. J'en sais rien. Et surtout on a Moon. Celle-ci vraiment c'est celle qui m'intéresse le plus. Je suis trop curieux de voir comment il a pu faire Moon sur Fortnite. Donc ça on le testera aussi bien entendu Moon. Mais ça sera peut-être la prochaine d'ailleurs. C'est vraiment celle qui me donne le plus envie. Mais là je voulais commencer quand même avec Narde. Et ici tu as des trucs intéressants. Donc c'est ça qui m'a permis de savoir qu'il y avait un easter egg. Même si c'est écrit aussi en fait dans la déception. Donc first to complete tu vois. Main easter egg. Et un gnoc. Narder. Nart. Dark Edition plutôt. Je sais pas trop ce que c'est. Mais intéressant. Là après du coup. Ah oui bah oui il y a un boss. J'avais même pas vu. Bah oui ça confirme. First to defeat the boss. Donc pas sûr qu'on le fasse. Et first to open a pack a punch. Donc tu vois on a même le pack a punch. C'est une dinguerie. Donc là tu vois on a la boîte mystère et tout. Y'a pas d'autre truc sinon je crois. Donc voilà on va pouvoir se lancer. Allez c'est parti. Heureux. J'ai dû relancer la map vu qu'elle était un peu buguée. Les zombies ne bougeaient pas. Et ça c'est pas normal. Donc cette fois-ci ça devrait être bon. Donc cette fois-ci c'est le vrai départ. Boum. Let's go. Ah y'a là. C'est trop stylé. Regardez ça. Après là c'est que Nart. Donc dites-vous. Bon. Encore reproduire Nart. Ça peut être assez facile. Mais avec des maps comme nous et tout. Ça doit être complètement insane. Vraiment. Vraiment. Gros potentiel. Il est trop fort le mec. Il est trop fort. Je sais pas du tout ce qui se passe d'ailleurs quand on meurt. Parce que bon. Tu peux pas trop faire fin à une partie. Mettre fin plutôt à une partie. Je suis bien que toi de voir. Alors du coup là. Ok. Donc ça c'est l'intermanche. Ah y'a tu vois on voit round one. Très bien. Très bien. Ok. C'est quoi ce bouton vert ? Enter game spectateur mode. Ok. Bon ça c'est. On va pas toucher. Regarde là ta mule kick. Ah c'est trop stylé. Donc je suppose qu'on a un troisième emplacement d'armes du coup qui se développe. Parce que là tu vois on peut avoir deux armes pour l'instant. Bon sans compter notre pioche ça fait trois. Là on a la vector. Tu vois on peut acheter des balles et tout. On a les wall buy là. Oh. Il m'a fait peur le zombie. Mais non c'est bon. Il dispone direct pour qu'on soit vraiment tranquille. On a les gobble gobble là. 50. Quoi tu vois on gagne des pièces après à chaque élimination. Donc comme en zombie classique. T'as équivalent des points. Là t'as la cog. Là après t'as les portes. Donc ça c'est comme sur NART. Kick pack à... Oh. Nice. Donc on peut crafter le pack à punch du coup. On doit même crafter le pack à punch. C'est quand même pas très conventionnel ça. Ça arrive jamais d'habitude. Sauf sur DIMACHINE. La prochaine map zombie justement de Black of Skull War. Où on devra crafter le pack à punch. Et bah là c'est pareil du coup sur NART. Drôle de coïncidence quoi. J'adore. Ok donc. Ah bah parfait on a 100 points. C'est bon. On peut ouvrir ici. Oh bah c'est trop stylé. Regarde du coup là on a la MP5. On a le pompe ici. La boîte mystère. A son emplacement originel bien entendu. Donc 100 points une boîte mystère. Oh là là. C'est trop 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 bien. Start. Ah. Bah voilà. Je crois que c'est assez implicite. Si tu veux lancer l'hysteric. C'est ici. Start main hysteric. Bah vas-y. Alors loose likes I'm alone. I should look for answer. Ok donc il est tout seul. Il faut qu'il cherche des réponses. Step one. Ah bah c'est écrit direct. Faut qu'on regarde. Pour quelque chose qui pourrait nous donner les informations. Ok. Faut qu'on trouve quelque chose qui nous donnerait les informations. Bon je pense que c'est un truc dans la map. Donc va falloir le collecter. Ça doit être un dossier comme ça. Genre. Ouais. Un truc dans le genre je pense. Allez let's go. Crois-y manche. Donc faut pas qu'on reste trop. Ah bah oui j'ai déjà plus de balles. Oulah. On va essayer de récupérer des balles. Ce qui est ici des petites balles. Oulala. Vite. Aïe. Oh putain ils font mal. Ouah ils font ultra mal. Vite. A charge. Ouah je peux te dire ça va pas être facile. Yoh. Faroquette. C'est bon. Mais mec j'ai déjà plus de vie. Oulala. Donc quoi il faudrait qu'on trouve je pense un espèce de dossier. Bon de toute façon on va falloir partout. On va finir par trouver. Après si c'est en haut va falloir que l'on ouvre aussi. Mais. Je lèche les murs du coup. La bonne stratégie ça de toute façon. Stratégie universelle qui fonctionne toujours quand tu cherches quelque chose. Dans une map zombie. Lécher les murs. Ça a pas l'air d'être ici. C'est peut-être plus au dessus. C'est combien là du coup pour ouvrir ? C'est 100. Ok. 100 points encore. Ah mais là le problème c'est que je suis saucé en termes de vie. J'ai vu que là on avait les poissons c'est combien ? 20. Vas-y on va prendre ça. Oh bah on a deux poissons en plus. Ok nickel. Faut que je reprenne encore des... Ah mais j'ai peur. Aïe aïe aïe. Mais je crois qu'on a quand même un système de power up aussi. Donc t'as les x2 et tout normalement. Donc pour l'instant on n'a pas vu leur crasse. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais normalement c'est également présent. Il a tout fait vraiment. Il a tout fait. Il a tout carré dans sa map zombie. C'est un fou. C'est un fou. C'est ça. Partait à l'opposé de là où je suis les zombies. Ça m'arrangerait. Bon bah sinon. Moi je suis saucé. Du coup on gagne forcément du shield en les tuant. Bon ça comme... Je dirais comme à l'accoutumé. Avec les zombies de toute façon de Fortnite. Hop. Ok. Bon il faudrait vraiment que je puisse ouvrir là-haut. Mais s'il faut que je constamment que j'achète des lignes pour mon pistolet. C'est un peu compliqué d'économiser les 100 points. Soit en ouvrant cette porte on aura comme ça accès à toute la map. Donc quoi alors ? Bon si on trouve pas le truc c'est qu'on cherche mal. À moins que ce soit un truc out of map qui fasse... Ouais non je pense pas qu'il faut tirer dessus un truc out of map. Ça m'étonnerait. Ce serait un peu chelou comme truc. Attends on va regarder rapidement ce qu'il y a out of map là. Après d'en haut on verra mieux aussi les choses. Il y a des trucs chelous un peu qui... Ah ! C'est quoi ça ? Fire... Fire Cell. Ok. Avec la musique et tout. On a boîte à 10. Combien ? Ah bah tu vois... Ah bah il y a des orbes de partout maintenant. Double point. Ok. Donc c'est ça le système du coup de boost. Très bien très bien. On a du shield. Je sais pas si c'est trop stylé mais vous avez vu ce qu'il a fait c'est impressionnant. Oh là là et c'est que Narderun Toten là. C'était quoi ça ? Oh là là il y a des cris bizarres. Kaboom ! Il a même fait la bombe. Par contre ça va pas très bien fonctionner je crois le kaboom. Là il y a les zombies et ils m'ont... Ils m'ont pas eu sécher. Ok on a... Ok parfait on va pouvoir ouvrir au dessus. Comme ça on va voir... On va voir s'il n'y a pas moyen... Enfin encore ! Ce serait bien que j'ai par contre... Des min max. Ça doit exister je pense. Il doit y avoir le bonus min max. Le plump ça peut être pas mal en vrai on prend... Non je veux le plump je veux pas ça. Qu'est-ce que tu me donnes ? Qu'est-ce que tu me donnes ? Oh la Thompson ! Oh nice ! Vas-y prends 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 ! Ah la Thompson c'est parfait avec le plump. Allez on ouvre ici vite comme ça on a peut-être le temps de fouiller avant. Putain il a même mis leur mode d'horsif j'y crois pas. Combien ? Donc là on aura un atout aléatoire avec ça. Donc là Gobblegum encore ok. Oh mais mec c'est un génie ! C'est un génie ! Instant kill ok ! De toute façon ça. Très intéressant. Bon il n'y a pas de truc là... Pour l'instant on les a pas les infos. Yes ! Bah c'était bien ça c'était un dossier comme je pensais. Ok alors 20 octobre 1984 on a du coup injecté avec succès les sujets de test avec l'élément X. J'peux eu le temps de tout lire mais tu veux que je traduise en même temps. Peaver, some, have star, qui développe stage 3. Ok ils ont commencé à développer un stage 3 du cancer. C'est pas très cool ça. Find out what element X is. Ok il faut qu'on trouve ce que c'est de l'élément X. Attends il faut qu'on trouve ce que c'est ou il faut qu'on le trouve littéralement ? Dans quel sens faut-il prendre ça en compte ? Ouais parce que ça peut être dans les deux sens. Éléments X qu'est-ce que ça pourrait être en vrai ? Là je pense que c'est plus infoutable tu vois. Ça m'étonnerait que c'est un truc dans la map. C'est un truc dans la map ce serait une fiole ? Ah bah fin de marche en tout cas. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh élément X ! Génie ou pas génie ? Ok donc c'est bien des shootables qu'on doit trouver. Bah je pense qu'ils sont out of map du coup. Les shootables en question. Ah 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 ah. Intéressant. Est-ce que c'est que ça ? Ça c'est quoi ça aussi ? Non. Est-ce que c'est que des cubes ? Oh je suis mort ! Attends c'est fin de partie ou pas du coup ? On dirait pas que c'est fin de partie. Vous êtes actuellement spectateur. Vous répondrez la prochaine ronde si tous les joueurs entrent le host. Il doit finir le jeu. Bah oui mais sauf que je suis solo du coup ça se passe comment ? On a perdu là ? Ah on a perdu ! Ah mais c'est chaud ! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est pas facile du tout hein. Bon on va rejouer bien évidemment. Ah ouais mais c'est bien pensé du coup parce qu'il y a plusieurs joueurs. Donc les autres peuvent continuer à jouer pour... Ah bah je crois que ça a peut-être bugué le relancer quoi que... Non c'est bon. Rien n'a bugué. Bon au moins maintenant on connait un peu plus. Mais là tu vois je me suis fait sécher hein. Il déconne pas les zombies quoi. Après ouais bon là on est sur nark donc je pense que c'est la map la plus compliquée aussi. Dans le tas. Vu que bon des maps plus grandes on a plus de mouvements et on sera moins bloqué par les zombies là. C'est vrai que c'est un... Un gros bandel. Ok donc attends. En même temps là on va essayer de voir parce que je pense que bon... C'est déjà débloqué non ? Ah ! Ouais bon c'est ça ok. Bon là je tire dessus ça doit rien faire je suppose on peut quand même contenter. Ouais non. Ok donc il faut trouver des cubes comme ça. Très bien très bien très bien. Il y a cette histoire de pack-a-punch là qui me taraude aussi. Mais attends mais je pense que le truc bleu sur lequel j'ai tiré là qui était au loin c'était pas un truc du pack-a-punch ça par hasard. Parce que mec ça ferait le corps du pack-a-punch. Là on a le truc au punch tu sais c'est le truc au dessus du pack-a-punch. Ah je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Moi je sais pas où il aurait caché son pack-a-punch attention. Mais euh... Il y a moyen que ce soit ça hein. Mais du coup il faudrait juste lui tirer dessus. On nous a rien dit après c'est ça qui est bizarre. C'est qu'on m'a rien dit en lui tirant dessus. Parce qu'attends d'ici je pouvais lui tirer dessus ou pas ? Non faut qu'on soit à côté. Faut que je l'ouvre à côté. Bon de toute façon allez on va ouvrir comme ça. Hop. On a accès ici. Maintenant on sait de toute façon où se trouve le dossier. Donc ça c'est bon. Il a pas changé d'emplacement. Et ça tu vois ça fait vraiment du sens que c'est le truc du pack-a-punch hein. Ok où je tire dessus ? Hop. Du coup qu'est-ce qu'il faudrait en dernière pièce ? Ça en tout cas ça compte comme une pièce du pack-a-punch. Je sais pas trop hein. Je n'ai aucune idée. De toute façon ça c'est dans la map. Mais bon là en vrai. De ce que j'ai... Ah attends ici. Non. Y'a rien. Avec lequel on peut interagir en tout cas. Dommage qu'on peut pas régler la difficulté. J'aurais bien pris une petite difficulté facilement. Ça m'aurait bien convenu. Parce que c'est pas évident hein. On était manche 6-7 non ? On s'est fait sécher quand même. On a rien de temps. Moi maintenant on sait à quoi s'attendre hein. Ah mais je sais pas. J'espérais peut-être avoir une revive quoi. Non mais on peut toujours espérer. Mais en fin de compte non c'était pas du tout ça. Pas de revive. Tu casse ok tu meurs. Tu meurs en silence. Ah il coulure pour moi-même. Bah du coup on doit attendre maintenant d'ouvrir. Ouais de toute façon pour accéder au dossier. Et pour tirer sur les cubes. On en a déjà deux au moins. Bah attends on va continuer à chercher pour les autres. Bah oui autant faire ça. Si on a 5. C'est out of map. Bon. Ouais rien ici. Je pense pas que c'est non plus salement caché hein. Je dois pas être des trucs trop trop fourbes. Donc attends déjà si on procède par l'élimination. On en a un là. On en a un de l'autre côté. Il y en a forcément un ici. De ce côté-ci. Un de ce côté-ci. Comme ça on a les 4 points cardinaux. Et le dernier. Bon le dernier lui serait peut-être moins logique. Bah je pense qu'ici il doit y en avoir. J'ai cru voir un truc violet. J'ai cru voir un truc violet là. Quand je me suis fait taper. Est-ce que c'était pas les zombies ? Je sais pas. Mais j'ai cru voir un truc. Aïe. Oh non 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 non. Pas encore. Putain c'est trop hard. C'est trop hard. J'ai cru voir un truc violet. Suis-je fou ? Peut-être pas. Si c'est le cas on en aurait 3 hein. Des cubes. Des Q-cubes. Je pense que c'est le plus compliqué. C'est le début. De toute façon une fois qu'on aura les armes et tout. Ça devrait le faire. Mais le début est pas facile. Parce qu'il faut jongler entre la prise de mûne. Et du coup les points aussi. Qui sont peu nombreux au début quoi. C'est challengeant au moins. Ça me mérite. C'est challengeant. Hop. Ok alors le pack à punch. Hop. Et on a les mécanismes. C'est bon. Lui du coup. Non on pouvait pas l'avoir d'ici. C'est vrai. Oh dommage. Je peux pas vérifier du coup si c'était un truc. Dommage. Dommage. C'était un cube. Bah le pack à punch il doit être dans une salle. Donc. Il doit être là le pack à punch. Ici attends. Ouais non ici y'a rien. Je sais de voir s'il y a pas des salles cachées. Parce que le pack à punch. Il va pas le faire popper comme ça. Donc c'est forcément dans une salle additionnelle. Qu'il est. Je sais déjà à quoi il ressemble. J'avais vu sur ses miniatures. Il avait fait un tuto comment créer le pack à punch. Donc je sais à quoi il ressemble le truc. C'est pour ça que ça fait du sens que le gros truc bleu là. Qui est au fond. Il fasse partie de ça. Et puis ça n'a rien à faire là. Sinon c'était pas une pièce quoi. Je crois qu'il y a un gros truc bleu là abandonné. Non. Enfin mais la map en tout cas elle est trop belle. Ça y'a rien à dire. Qu'est-ce qu'il a géré. Ici on est pas mal je crois en vrai. Dans ce coin. Il n'est pas désagréable ce coin. Mais tu vois au pistolet gris là c'est pas évident. Bon on a les 100. Parfait. Mais c'est frustrant de pouvoir activer l'hyster egg. Mais de pas pouvoir. Faire la première étape directement. Il faut encore 100 points quoi. Ça c'est frustrant. Et je crois que c'est manche 4 qui n'a pas. De toute façon les premiers bonus. Donc même là on est couillé. Ah bah attends attends ici là. J'ai cru voir un truc dans le coin. Putain oh la fourberie. Ah ouais bah moi qui pensais que ce serait pas four. Bah si regarde. Heureusement maintenant on sait quoi chercher. Des cubes violets. Ils sont tout petits donc. Ok donc on en a un troisième là. Ah il en manque déjà plus de deux. Donc attends il faudra qu'on regarde toutes les autres fenêtres. Ici genre. Ici il pourrait y en avoir un. Hum. Non. Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air du tout. Ici j'ai regardé. Ici j'ai regardé. Ici il y en avait un. Donc je pense pas qu'il en ait mis deux à la même fenêtre. Ça ferait peu de sens. Faut que ce soit un peu comme distribué tu vois. Éparpillé. Donc non. Ça je verrais mal. Ah mais les zombies je crois qu'ils ont un. Un lieu de dispawn quoi. Genre regarde ils vont vers un endroit et hop ils dispawn. Mais ici c'est le spot hein. On va rester ici hein. Ah bah ouais il faut survivre. Par contre là il y a un mur invisible j'ai remarqué. Donc on peut pas. Ah mais clairement on va rester dans ce coin. Après ça ça va peut-être plus chaud dans les longs grandes manches. Mais pour le début de game c'est bien. Au moins j'utilise pas trop de points. Même si là je vais devoir encore l'utiliser malheureusement. Parce que j'ai plus de balle après. Aïe aïe aïe. En vrai je ne pense pas. Parce que là il y a l'air d'avoir quand même pas mal de choses à faire. Je pense pas qu'on fera l'autre version de Narder and Totten. Et de ce que en fait je viens de comprendre. Mais peut-être que cette version c'est pas une version retarayée de sa première map. C'est juste la version Black Ops 3. Parce que sur cette version on a comme la Wonder Fees. Comme sur Black Ops 3. On a Multic et tout. Donc ouais c'est peut-être ça. Et l'autre version c'est plus worldatoire. Celle-là c'est Black Ops 3, Black Ops 1. Et sa première map c'était plus Black Ops 1. Parce que du coup il y avait un autre easter egg sur son autre map. J'avais regardé la vidéo. Donc je connais à peu près. Enfin je connais peu près. On ne se souvient pas depuis. Mais c'était clairement pas les mêmes étapes. Donc c'est un autre easter egg qu'on a sur l'Ordnart. Je sais pas si il y a un boss fight d'ailleurs sur l'Ordnart. Ouais intéressant. Très intéressant. Mais rien on a que 75 PV aussi. Je viens de remarquer. Mais tu m'étonnes je me fais doser moi en 2-2 aussi après. Avec si peu de PV. Et il y a Masto. Je sais qu'il a fait Masto. Je sais pas s'il est dans la map. Il doit être dans leur Wonder Fist. Parce que là le seul atout qu'on a vu. De toute façon pour l'instant c'est Mull Kick. Il y a que 3 armes qu'on a vu. Je crois pas qu'il y ait d'autres atouts. Il y a que Mull Kick. Donc si on veut choper Masto. Ce serait normalement un Wonder Fist. Avec le half shot. Il a même fait les bidons. Attends du coup. Oh mais j'ai pas envie de tirer ça. Ça va me faire perdre 2 minutes. Mais je pense que ça se casse ça. Enfin ça pète. Ça se casse. Non pas vraiment. Ça pète. Ça pète. Aïe 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 aïe. Mais trop classe. Profitons un peu de cette intermanche. Ah vrai c'est vrai. Oui mais je me skiffe en vrai. On va skipp. Hop là. Putain mais ça fonctionne bien en plus. Ça skipp instant. Eh ouais. Mais ici c'est le spot du coup. Est-ce que ça fonctionnera quand il y aura plus de zombies. Plus hautement je sais pas. Là ça fonctionne très bien. Le petit spot coin de map. Après de toute façon on ira au spot de camp au dessus. Le fameux spot de camp de Nart. Il fonctionne très bien là aussi. On gênera pas je pense. Avec ça. Ok. Alors par contre il va manquer 10 points pour récupérer des mûnes après. Après là les bonus vont spawner normalement. Bah va 4. Bon de toute façon on ouvre là comme ça en active. Perfect. Le dossier il était... Ah bah c'est bon on a les bonus. Faut un mûne max. Faut pas un insta kill. Faut un mûne max. Il était là. Il était là. Il était là. Hop. Parfait. C'est pas ça le truc du pack a fun. Ce mec je l'ai vu direct en orange là. Je suis sûr que c'est ça. Là on aurait 3 pièces. Bon là je suis couillé du coup pour... Oh attends. Mais s'il vous plaît c'est quoi le truc pour mûne max ? Je ramasse tous les trucs tu sais jusqu'à que ce soit mûne max. Mûne... Putain ok c'est le vert. C'est le vert le mûne max. On va se mettre en position de camp. Et les tigots c'est reparti mon kiki. Il est plus faible qui mon kiki. Après peut-être ça va pas compter. Ouais je sais pas. Non si ça a dû compter. On va comme retirer dessus après. Le truc bleu. Même là celui-là aussi. Ça m'éteint qu'il y ait 4 pièces. Enfin c'est vraiment comptabilisé comme des pièces. Quoi il y a les musiques là ? Il y a eu un message mais j'ai pas eu lui. C'est quoi ça ? Attends ce serait pas une boîte à 10 par hasard. Musique et tout mec. Ça fait boîte à 10. Bon mais mec sur une boîte à 10 j'ai pas trop le temps je crois. Il faut vraiment pas bouger. Ok c'est bon. Je pourrais pas savoir si c'était une boîte à 10. C'est triste. Ah bon là elle est à 100 c'est plus pas ça. Mais bon. J'en sais trop rien. Du coup oui attends je vais tirer sur mes cubes moi. Attends ta 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 mes cubes. J'en connais 3 là. On va les chasser les cubes. On va les chasser. Le premier il était là. Ok. Tout est bien affiché. Tout est bien scripté. C'est magnifique. Après on avait celui-ci qui est vraiment très sadique. Voilà. Par contre pourquoi ça met encore 1 sur 5 ? Bon je sais pas. Je suppose que c'est bon. Je vais les retirer aussi sur le truc parce que vu que je l'avais fait avant d'activer la radio peut-être que ça compte pas. Ça a l'air de rien faire. En vrai je pense que mon hypothèse est à l'eau là. Mais c'est trop bizarre. Par exemple mon truc orange là. Pourquoi ces trucs ressortent du décor là ? Ils ont rien à faire là j'ai pas l'impression. Mais pourquoi vous se posez sur moi ? Non non non. Je tape des esquives sur Fortnite là. Plus aucun sens. Putain non. Faut que je mange du poisson. Le poisson c'est bon. C'est pas désagréable. Ok. Attends du coup là j'ai tiré sur ces deux là. C'est quoi l'autre déjà ? Il était où l'autre ? Ah oui il était au fond. Il était au fond. Go au fond. Go. Au fond. Let's go. Putain c'était ça. Mais oui regarde il y a le truc orange. Mais ça c'est vraiment parce que j'ai vu sa miniature. Que j'ai fait le rapprochement. Sinon j'aurais pas pu savoir. Parce que je savais à quoi ressemblait son pack à punch. Ok bah parfait. C'est combien ? 500. 10. Et de 4. Ok. Et j'avais dit mon hypothèse là de points cardinaux. Et où du coup le dernier emplacement il pouvait y en avoir un ? Ah oui c'était de ce côté non ? Oui parce qu'on a eu ici. On a eu ici. Ici. Je pense que c'est ici. De ce côté. Il faut qu'on fuit. En hauteur on verra mieux de toute façon. Qu'est-ce que j'allais faire sinon ? Une boîte. J'ai le temps ? Oui j'ai le temps normalement. Vite. Dépêche dépêche. Donne moi une arme. Donne moi une arme. Une bonne arme hein. Ouais c'est pas top parce qu'après je vais être à court de mine moi avec la Vector. Ça c'est un bouffe-mune la Vector hein. Donc là pendant l'intervention il faut qu'on fouille de ce côté hein. Ah mais c'est la Vector Rafale. Ok ça va en fait. C'est pas un bouffe-mune du coup. Je préfère celle-ci à l'autre parce que l'autre c'est un bouffe-mune du coup. Si on a eu l'autre Vector. Bon on est au fameux spot de camp. Mais je préférais le spot du coin en fait. Même si c'est ici qu'on campe normalement sur Nart. Alors ici. Bah je l'ai hein. Juste là. Ça va en vrai ils sont assez obvious. Ah bah voilà du coup. So this element X were injected inside of people. Ouais il a été injecté sur les gens du coup. Et il faut qu'on trouve ce qui s'est passé du coup. Oh non. Trouver d'autres réponses. Alors ça c'est quand même très vague hein. Il faudrait qu'on trouve un cadavre. Peut-être. J'espère que c'est plus une étape où il faut interagir avec quelque chose. Parce que tu serais sur les trucs. Bon là encore ça va. Mais ça genre parce que c'est un casque du coup. Je sais pas moi. Je pense que là c'est un point d'interaction. J'essaie de voir là. D'interagir avec tout. De toute façon on avait vu c'était écrit carré. Donc normalement s'il y a un truc de toute façon ça appuie carré. Donc on aura le point d'interaction. Je suis déjà content on a eu le pack à punch. C'est peut-être un peu de la triche du coup que j'avais vu le truc en miniature. Mais c'est pas grave. Je m'en fous. Fallait pas le mettre en miniature aussi. Pour alors je n'aurais pas pu le savoir. Et oui oui. C'est tout simplement ça. J'aimerais bien moi l'avoir cette historique mais c'est pas hydrant. Mais en fait je crois qu'ils sont bugueux au niveau des placements quand je suis dans ce coin. C'est pour ça que c'est simple. Je m'en fous. Je m'en fous je vous le dis. Que ce soit simple ou non moi je reste ici. Sinon c'est trop hard. Beaucoup trop hard. J'aimerais bien un bonus nul aussi à nouveau. Un bonus vert là qui traîne si possible. Il y a un bleu. Le bleu je ne sais plus ce que ça fait. C'était quoi le bleu déjà ? Ah mais j'ai 290 points ça. T'es coupé quoi toi ? Fire Cell. Ok donc c'est bien ça la musique. Putain je me disais bien il y a une musique là. Très boîte à 10 le truc. Allez allez. Un plus d'assaut lourd parfait. 225 balles en plus. Nickel. Il s'est trop bien. Mais regardez ce génie là ce qu'il nous a fait. Incroyable hein. Ah mince j'ai skippé la botte mais gardez moi. Bon allez skippe là. Je voulais prendre l'item. Mais il y aura quoi il y aura quoi ? Pourquoi je ne peux pas la prendre ? Ah c'est bon je ne l'étais pas en face. Ok. Bon il faut continuer à fouiller là. Ce n'est pas en lien avec l'avion crashé par hasard. Ah mais il faudrait faire quoi avec l'avion crashé là ? Parce que vous voyez alors là t'as un avion crashé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon ils sont crashés. Oh mamma mia. Alors on sort des hypothèses nous. Instakill. C'est quand même chaud parce que tu ne sais pas du coup si c'est de l'interaction ou tout simplement quelque chose sur lequel il faut tirer. Et là c'est quand même écrit look for more and more. C'est peut-être le... Attends il y avait un autre dossier on est d'accord. Attends il était où l'autre dossier ? Il était au spawn ? Il n'était pas au spawn ? Il faut qu'on prouve ça. Ici attends c'est quoi ça aussi ? Kickcard required. Ok. C'est peut-être pour le boss fight ça. Genre il donne la kickcard et tu accèdes à la suite. Au boss fight. Ça fait un TP ou je ne sais pas si c'est possible de faire ça en créatif. Je n'en ai aucune idée. L'IT ou le dossier ? Je ne suis pas arrivé il y avait un dossier non ? Je crois. Là non. Je ne sais plus du coup. Encore fire cell. Donc ça c'est bleu du coup les boîtes à 10. Les boîtes à 10 bleus. Oh les armes elles restent ici là elles s'accumulent. Allez on prend le pistolet. Vas-y. Le pistolet c'est bien pour économiser des mines. C'est pour ça que je préfère le prendre. Putain pistolet mitrailleur tambour. Ok. Le problème c'est que ça utilise les mêmes mines mais c'est pas grave. La radio non. Je ne sais pas. T'as de débris ici. Est-ce que j'ai rêvé là à me dire qu'il y avait un autre truc. La radio même ici attends. Non. Le double switch d'armes. Enfin le switch même d'armes tout court. Donc on va chercher des réponses. Ah attends. Peut-être une idée. Vite fait. Une idée vite fait. Je ne sais pas en fait à propos de quoi je dois chercher des réponses là. Je dois chercher des réponses sur les sujets de test. Ou sur autre chose. Ou sur l'élément X là. S'il y a ça qui m'a tilté. Non. Bon ça c'est pour ouvrir on est d'accord. Putain j'avais pas vu mais regardez il a mis même la référence où c'est écrit. You must ascend from darkness. C'est écrit ça sur le mur de Nart. Trop stylé. Outre ou stylé ici. Non il n'y a rien. De toute façon si on rase tous les murs. Ou lèche les murs ce que vous préférez. Et qu'on trouve rien. Là tu vois c'est la cabine où t'as le sniper même. Il a tout reproduit. C'est que c'est un truc sur lequel il faut tirer. Mais je sais pas vu l'étape. Ça me paraît très bizarre que ce soit ça. C'est pas ça là qu'il faut. Non. 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 Ok. Je tente des trucs moi. Ah bah c'est ce qu'il faut faire. Faut tenter. Au petit bonheur la chance si j'y arrive après. Là il y a des roses mec. C'est pas. Non il n'y a rien avec ça. Ça me paraît un peu suspect. Un petit peu. Oh mais j'ai 500 points tiens. Oh attends. Fin de cette manche on teste le pack à punch là. On m'intéresse ça. Faut qu'on teste la wonder feast et les gobble gum aussi. Mais bon. Là c'est bon. Tu vois les points commencent à venir. Avec ma. Oh putain de. Mince. Recharge. Recharge. Recharge vite. Avec ma fameuse frappe dans le coin là. C'est bon. Ah mais en plus elle a été rechargée ma Thompson genre. Faut que j'achète du poisson ici. Comme ça. On va se remettre à 50 PV. Parce que là je suis à 24. Je suis dans la merde en même temps. Je suis ultra dans la merde avec mes sites de TV. Ok attends on va faire pack à punch plus poisson après. Poisson ils sont pas chers. Pas un problème. Mince pas un souci. Oh attention. Ok c'est bon. Alors. Pack à punch. Vas-y je préfère choisir la KO. Oh ça améliore les deux armes. Putain mais en plus je les rends légendaires direct. C'est pas busé. Hop. Parfait. Du coup là. Non non non. Je fais même plus de boîte moi. Gobble gum ça sert à quoi ? 50. Max à mot. Ok. Donc ça doit te donner des bonus aléatoires en fait je pense. Ça doit te donner des gobble gum que bonus. Et euh. Wanderfee c'était. Ah 150. J'ai pas assez. Ok. Très bien très bien. Bon par contre ça m'aide pas au niveau de l'accomplissement de la fameuse énigme. Look for more on tour. Et vu qu'il n'y a pas de vidéo tuto de toute façon sur le secret il n'en a pas fait. Il l'avait fait pour son premier nard. C'est pour ça que je connais le secret comme je l'ai dit. Il n'y en a pas pour le deuxième. Enfin la version e-master du coup celle-ci. Là je n'ai aucun moyen de toute façon de savoir comment accomplir cette étape. Même en cherchant. Je ne pourrais pas. Mais ce que du bonus après on est là juste pour découvrir la map. Dans un premier temps donc c'est pas grave. J'en fais pas le secret. Toi t'es cool. Mais je sais que je ne peux pas faire une ellipse. Ecoute si je peux faire une ellipse c'est chercher partout. Mais en même temps c'est chaud quoi quand même. Donc non on fera pas ça. T'en pis si on n'arrive pas à faire le secret. On a quand même fait la troisième étape. Qu'est-ce que ça pourrait être quoi. Peut-être dans la salle du pack-à-punch attend. C'est vrai que je n'ai pas trop fouillé la salle du pack-à-punch. Il y a peut-être des trucs. Ce serait un peu trop simple à mon goût. Mais bon. Tu sais. Peut-être ça. C'est un génie. Il a quand même fait un secret. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou tout ce que tu peux faire. Waouh. Incroyable. Je n'ai pas déjà dit ça je crois. Mais il a même fait un boss sur Verrux. Je crois que je l'ai déjà dit. Je suis cool. Alors ici. Non il n'y a rien. Non. Ok. Ici je n'avais pas fouillé. De toute façon si c'est un truc out of map. C'est un truc qui ressort aussi du décor. On l'a vu avec le pack-à-punch. Et les cubes. Ah bah attends. Il est là le dossier justement que j'avais vu. Ouais bah c'est pas ça. Ah bah si c'est pas ça. Ok ça peut bien être. Ça aussi ça ressort vachement du décor tu vois. Mais bon on leur tire dessus. Ça fait rien. Au hasard qu'ils fassent tirer dessus. Euh du coup attends. Stamine up. Mouvement accéléré. Oh 1,2. Nice. Insta kill. Bon on va profiter. Du insta kill. Même si on n'est pas au bon endroit là. J'aime pas tenir ici. Là plus ça avance plus je me dis que c'est un truc out of map. Donc allez pour. A la fin de scène manche on essaye de voir si out of map. En plus c'est peut-être un truc qui a paru. Ouais mais ça m'étonnerait ça. Parce que j'ai pas pu le voir. Bah si le tout bleu il avait déjà apparu. Le verre orange je pense que c'était pareil. J'ai pas pu voir s'ils étaient déjà là tu vois dès le début. Tant de questions. La radio là elle paraît vachement chelou aussi. C'est peut-être pour après ça. Pour plus tard. Je me dis bien qu'il y aura une interaction avec cette radio. C'est impossible sur un truc avec carré là. J'ai fait le tour. C'est pas ça non plus. Là y'a rien. C'est pas un truc avec la radio. Non. J'avais vu une autre radio. Attends. Ouais il était là-bas mais bon pareil. Qu'est-ce que ça peut bien être. Moi je sais pas. C'était de l'avion direct qui m'avait fait tilter. Mais bon. Si bien il faut ouvrir le truc de sniper. Normalement y'a qu'une arme là-dedans. Mais aussi bien là il a mis la suite. Est-ce qu'on essaie. Ouais donc de toute façon on a rien à perdre. On va fermer. Je crois que c'était 500 points. On va les fermer. Les 500 points. C'est une piste comme une autre. Faut bien en avoir. Ce sont des pistes. Donc on va partir. On va essayer de partir là-dessus. Éventuellement. C'est bien par contre du coup. Le poisson il ne spawn pas. Donc il ne spawn pas plutôt. Donc dès que j'en aurai besoin. Il faut le reprendre. Au pique technique. C'est malveilleux ça. Malveilleux. Au moins il sera moins paumé déjà. Tu vois pour les prochaines maps. On connaitra un peu comment ça fonctionne. Avant c'était le premier essai. Maintenant je connais un peu de plus. Stème de points. Les atouts. Les courbus. Global gun. Tout ça tout ça. Apparemment. Deux points 390. Oui. Il y en a combien des boîtes à 10 ? Ici il n'y a rien de plus. Ça me tordrait le truc idéal. Pourquoi ils ont mis un autre dossier ici ? Et finalement il ne sert à rien. C'est pas juste. C'est pas juste. Non. 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 Et non. Double point. Ici il y avait l'autre... Il y avait un autre dossier effectivement. Mais pareil. Non il n'y a pas de truc d'interaction non plus. La radio on ne peut pas réinteragir avec. Oh putain le spawn. Oh je vais me faire doser. Aïe 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 aïe. Heureusement que j'ai couvert vite. Formule 1. Mega formule 1. Bonjour. Je suis là. Je suis présent. On se remet dans notre enclet ferré. Il faut que je fasse gaffe moi au changement de manche. On est manche 15 là en plus. On va au moins essayer de faire vraiment manche. Ce serait déjà bien. C'est comme si la chute des chutes du thé là sur cette étape. Malheureusement. C'est bel et bien une truc c'est-à-dire. Putain un début j'ai bien géré je trouve. Je sais pas ce qui est peut-être bien plus simple aussi par rapport à ce qu'il nous demande de chercher là. Ça dépend encore. Pour l'instant vu que j'en ai aucune idée du ce que c'est. Je peux pas te dire que c'est simple. Si bien c'est ultra évident ouais. Je sais pas si il a fait. De toute façon si dès qu'il y a un truc là je tire dessus on verra. Si il faut tirer sur quelque chose bon. Je suis prêt hein. Non mais il doit y avoir un truc chelou qui traîne tête out of map là. Genre ça non. C'est aussi bien c'est ça. Attends on va essayer de tous les détruire là les barils. Même si ça n'aurait aucun sens je vois pas le lien avec l'étape. Vas-y hein. Il y en a à perdre à faire ça. A part des munes. Des munes j'en ai pas mal. Rien là non. Ici t'as le tank. Il n'a rien avec le tank non plus. Là-bas non plus. Il y a peut-être un easter egg en pétant tout ça. Le pneu. Même je tire sur le pneu. Mais oui je tire sur tout là. Je suis prêt à tout pour y arriver. C'est quoi le rouge déjà ? Ah oui c'est le kaboom. Logique en vrai. Une certaine logique. Ou alors c'est au-dessus là ? Dans la salle un peu cachée ? Il y a un truc sur lequel il faut tirer au-dessus de nous là ? Oh là là. Je sais pas. Ça en fait des hypothèses hein. Il n'y en a aucune qui fonctionne pour l'instant. C'est pas concluant. Ça vient un petit min max là. Min max c'était... Putain j'ai oublié sa couleur c'était quoi ? C'était le vert non ? Je mélange peut-être avec le boîte à 10 sur laquelle je suis tombé beaucoup trop de fois. Ah de toute façon je peux reprendre des munes d'AK. Il y en avait dans l'escalier de l'AK. Mais en fait c'est même pas des munes d'AK. C'est juste des munes de grosses balles quoi. Ouais je peux faire ça c'est vrai. Mais j'essaie de sans. Attends on va acheter un atout. Mais c'était pas ça que je devais faire. Je devais chercher là. Grant Dutschiler. Ouais j'ai pas eu le temps de trop lire du coup. Ouais. Moi vraiment là... Cet avion me... Ça me fait dire qu'il y a des trucs avec. Oh mon avion. Mon cher avion. Dis moi que c'est toi la solution. Oh non. Ça sort hein. Je retire dessus au cas où. Ouais c'est pratique pour détruire les barils effectivement. Ici si du coup j'avais déjà tiré sur ça. Il n'y avait rien. J'imagine c'est un truc avec lequel il faut interagir. Ah Maxamo ouais c'est bien vert. Et comment ça se fait que je serais passé à côté quoi. Avec tout ce que j'ai léché comme mur. J'ai léché tous les murs là. Mais pourtant il n'y avait rien. Après j'ai léché les murs mais aussi bien c'est en plein milieu. C'est pas... Ouais. C'est peut-être ça aussi. On va ouvrir déjà le canapé là. Je vais le dégager le canapé. Sur le côté comme ça on aura l'escalier de lit. Même si bon je pense pas que ça va être la clé. C'est bien faut interagir avec le You must ascend from the darkness. Donc c'est la phrase mythique je sais pas moi. Peut-être un truc avec la clé là faut que j'inter... Attends. Ah non c'était le truc des grenades je crois. Oh attention. Je crois que c'était le truc des grenades là qui m'a mis un carré. Faut pas être la porte. C'est quoi la fin de la manche s'il vous plaît ? Ok c'est bon. Alors ici... J'ouvre. Ici y'avait rien de spécial. Non y'a juste le truc qui card required. Ok. Euh... Qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Qu'est-ce que ça pourrait... Là du coup oui j'ai dit ça. On peut pas interagir. Non. Là non. Ici je crois que c'est les derniers barils que j'ai pas explosé. Mais il ne se passe rien. Là y'a rien sous l'escalier non plus. Je crois que j'ai eu tous les barils là en plus. Vraiment. Genre y'en a pas ici non. Y'en a pas ici non plus. Mais qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que ça peut être ? Mais diantre. Diantre je suis perdu. Ah mais je sais pas là. Je sèche hein. J'ai plus d'impôt aussi. J'ai pas regardé au dessus là. S'il y avait pas un truc sur lequel tirer à part ça. Arrêtez de rigoler la map. C'est pas drôle de me voir galérer. C'est pas drôle du tout. Bac 18. Moi je suis choqué et déçu là. De toute façon on est arrivé en fin de vidéo. Donc bon là. Ouais on va juste faire les 20 manches. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Bien vu savoir ce que c'est. Cet easter egg. Peut-être que j'essaierai de le faire en off honnêtement. Et que je vous proposerai ça en mode bonus. Peut-être. Faudra dans tous les cas trouver ça par moi-même. De toute façon j'ai pas le toit. Y'a pas de vidéo. Donc bon. Vraiment que j'ai mal cherché. Mais on ne ressemble pas. Non. Y'a vraiment pas de vidéo. Attends. J'oublie pas du coup. Là je vais. Je vais regarder en haut s'il y a plein. Je vais en peut-être tirer. Pas cap-up. J'ai déjà regardé. Normalement non. Hop. Ah oui c'est vrai la cabine. Ouais c'est peut-être pas le moment pour bouger par contre. C'est pas du tout le moment pour bouger. Oh je m'enflamme. Y'a trop de trucs à chercher là en fait d'un coup. Alors. Si je veux la cabine de sniper là. Si bien y'a la suite là-dedans là. C'est fou. Normalement y'a pas ça à l'intérieur. Et non. Ça te donne un fusil de chasse. Logique. C'est à ce à quoi je m'attendais de toute façon. C'est ce qui était prévu normalement quoi. Hop. On achète des mun. Ça part vite en vrai les mun. Faut pas que j'utilise ma Thompson. Ça part trop vite en fait avec la Thompson. Surtout à cause de ça. Je vais acheter un atout aussi. Écrit de chéri. Oh. 10 de dommage tous les 20 secondes. J'ai cru comprendre. Euh ouais du coup tu attends. Ici là. Enfin truc de caché par hasard. C'est vraiment le plus grand des hasards. Des hasards mais. Des hasards. Des hasards. Toujours pas ça hein. Oh je sais pas. Oh j'en sais rien. Moi là j'ai plus aucune idée. J'ai limite tout tenté quoi. Moi en tout cas je retiens que la map était super cool. Un pur plaisir. Moi j'essayerais de voir du coup ouais en off. S'il y a pas moyen de trouver ça quoi. Des réponses. Pour cette citer egg. Parce que s'il y a vraiment un boss fight. Je suis trop curieux de voir à quoi il pourrait ressembler quoi. Vraiment. Un gros teddy bear. J'imagine bien. Mais ouais bien curieux de voir ça. Hop. Qu'on ne verra pas l'autre version de NART. Tempy. Tempy tempy. Oh allez on doit plus être trop loin de la fin de main je crois je pense. Eh mais ici c'est vraiment le coin safe hein. Mais c'est grâce à ça parce que du coup ici vu que ça fait effet mur invisible. Les ongles ils calculent pas. Je pense que c'est pour cette raison hein. Ah bon c'est pas un truc out of map. Pourquoi ce truc rouge à chaque fois me chagrime. C'est que c'est que c'est dans la map. C'est quoi mais quoi mais quoi mais quoi. Qu'est ce que ça peut être. On dit ici je sais pas. Regarde pour des réponses supplémentaires. Ça ça me paraît trop suspect ouais. Je sais pas. Ce sont des réponses supplémentaires. C'est chelou ces roses ici hein. En plus je l'avais pas vu au début de game. C'est pour ça que je trouve encore plus ça chelou ouais. Je sais pas. Bon en tout cas on arrive à la 20ème manche du coup. Et voilà. 20ème manche. Ah non j'ai pas assez de points c'est vrai. J'aurais bien voulu réaméliorer pour voir ce... Bah je pense que ça aurait juste amélioré ma Thompson hein. Ce qui est déjà bien. Hop. Ah mais on a trouvé la meilleure arme. Encore en boîte à 10. Ah mais j'ai enfin trouvé qu'est ce que c'était cette musique. C'était la musique du mode viré urbaine. Qu'on a eu à la saison 9 avec le partenariat Jordans là. Voilà j'ai essayé de mettre la main là dessus. C'est bon j'ai enfin trouvé d'où venait cette musique. Ah vient de Fortnite du coup hein. Ah bah ouais. On va quand même débloquer le pack a punch toi aussi c'est pas mal hein. Faut se le dire. Nihihih rigole la gueule. Je dis ça la voix... T'as la bof qui rigole quoi ? Enfin bof entre guillemets. Arrête de te moquer de moi. C'est pas cool. C'est pas sympatoche. Bon je pense qu'on va s'arrêter là hein du coup. Ah malheureusement hein. On aura fait comme les 20 manches. Et là les réponses supplémentaires... Je sais pas où elles peuvent se trouver. Donc à partir de ce moment là... Ça fait un blocage. Et oui malheureusement. Ah je réessaye encore là de... D'interagir avec tout ce qui est possible. D'interagir. Oh j'interagis ici ici. Oh on peut retomber sur le même atout. Oh ça c'est une douille par contre hein. On peut tomber sur un atout sur lequel on est déjà tombé. Oh la douille. The douille of the douille. Juggernaut. Oh. Putain je pouvais pas l'avoir plus tôt. Ouais donc on avait bien masto. C'est un peu trop tard pour l'avoir là. Bon bah voilà. On va quitter. On va se mettre en mode spectateur. Ça va normalement mettre fin à la partie. On a quand même masto dans le temps. Ou alors on se suicide. Ou alors on se suicide c'est encore mieux hein. On avait mort un stant là en plus. Quelle tristesse. De devoir se suicider. Allez. On va se battre au katana pour terminer. Je me battrai comme un soldat. Yes we ball. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Cette petite découverte. De Narteron Toten. Version Fortnite. Un vrai kiff. Un vrai kiff pour moi. Je me déçue forcément de pas avoir résolu. Cet easter egg. Ce secret. Mais malgré tout. Ouais. C'était beaucoup trop bien. C'était tellement bien fait quoi. Donc vraiment curieux de voir ce que ça peut donner. Avec des maps telles que Shadow of Evil. Moon. Même ville. Ce sera pour plus tard de toute façon. Mais je vous le promets. Je le ferai. En tout cas. Ça c'est une promesse. Qui sera tenue. Soyez en sûr. J'espère en tout cas. Que cette vidéo du coup. Elle vous a plu. Si ça a été le cas. Likez. Commentez. Partagez. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Regardez tout de même au cas où. Dans l'espace commentaire. Voire même dans la description. Si je vous mette pas un lien du coup. De la réussite du secret. Parce que je vais peut-être essayer du coup. De le compléter de mon côté. Faisant des recherches très poussées. Et abouties. Et bah ce serait bien du coup. D'avoir cette historique quoi. De le réussir. Ce serait un pur plaisir. Décris quoi ici. Ah c'est créateur de la map du coup. C'est BG. Ils sont super forts. C'est les meilleurs. Et sur ce je vous dis donc. Bye. Tout le monde. Oh yeah.